Générique 1973, la guerre du Vietnam étant dans l'impasse et très impopulaire dans l'opinion des américains, les accords de Paris sont signés. Les américains abandonnent et se retirent du territoire vietnamien. En 1973, on en sait plus sur un acte qui s'est déroulé en 1972, 5 hommes s'étaient introduits illégalement dans le QG du parti démocrate, l'immeuble du Watergate, ce qui semblait n'être qu'un simple cambriolage, s'avère être en fait une affaire de grande ampleur, en découvrant que ces hommes dissimulaient des micros, les démocrates étaient sur écoute. Et l'enquête découvrira que des grandes personnalités du parti républicain le savaient ou pire y étaient impliquées. L'enquête avance vite grâce à deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein. 11 septembre 1973, le Chili est marqué par un coup d'état. Le président socialiste Salvador Allende est renversé par le général Augusto Pinochet qui met en place une dictature. 6 octobre 1973, l'Egypte et la Syrie attaquent par surprise Israël, dans ces territoires que l'état hébreu avait gagné lors de la guerre des 6 jours de 1967. Finalement, c'est Israël qui remporte la guerre et les négociations de paix commencent. L'Egypte récupérera la péninsule du Sineï. Bilan de la guerre, environ 25 000 morts. A la suite de la guerre, l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, imposèrent un embargo pétrolier contre tous les pays ayant soutenu Israël, en gros les pays occidentaux. C'est le premier choc pétrolier. Moins de pétrole égale hausse des prix égale crise. Sur des tons plus positifs, en 1973, les Bahamas obtiennent leur indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Le complexe du World Trade Center à New York, les Tours jumelles, est inauguré. Il est de même pour l'Opéra de Sydney, en Australie. La première station spatiale américaine, Skylab, est lancée. Elle ne sera habitée que jusqu'en 1974, avant d'être mise en sommeil et d'être détruite en 1979. Le droit à l'avortement est légalisé aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada